Hey bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Sandman on venait de faire le 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 sable du marchand de sable ici là mais j'ai aucune idée maintenant de ce que je dois faire en fait il n'y avait pas une machine à faire des trucs pas un machin à faire ce n'est ici le machine helmet fame du i need to light the scandals elle disait pas ça avant ici un et puis là c'est le truc transparent de la flamme émeraude là au dessus non ça j'ai des gants maintenant voilà et puis là elle reparle aussi du fait que la note m'avait parlé ok je vais peut-être baisser là ouais c'est mieux parce que sinon on va se faire un peu brûler mais je veux vraiment faire ça bah oui apparemment écoutez un peu un coup de bol en fait j'ai un peu refait toutes les salles du du manoir hop c'est c'est la chambre de du marchand de sable un énorme télescope bah bien sûr regarde dedans pas de problème ça c'est la place de la ville je peux voir mon monde depuis ici est ce que le marchand de sable nous a nous nous regarder nous les humains depuis tout ce temps mais ça sert à quoi de venir ici en fait manque une couleur un joli dit il est très poussiéreux bah il doit jamais dormir on dirait un journal ah oh je suis tellement fatigué tellement fatigué que je ne peux pas tenir debout depuis combien de siècles est ce que j'ai vécu sans dormir avant lorsque le monde était plat quoi quand le monde était plat la nuit tombait partout tout à coup en fait et je pouvais juste travailler la nuit et dormir le jour c'était tellement plaisant comme travail mais maintenant que le monde est rond et que la nuit est partout quand c'est le jour c'est la nuit du côté opposé pour un monde où il y a toujours la nuit qui tombe quelque part je ne peux pas dormir alors si je dors alors les humains ne dormiront pas je me sens je me sens béni quand je vois les humains dormir paisiblement parce que je ne peux plus moi le faire et l'apprécier si seulement je ne pouvais avoir si seulement je pouvais dormir juste un instant ce serait je serais tellement heureux j'en ai assez je suis tellement fatigué j'ai tellement sommeil je ne peux plus rien faire ah mais il essaye d'endormir tout le monde pour pouvoir lui dormir oh non c'est triste j'ai créé une machine pour stopper le temps je vais stopper le temps dans le monde des humains et tous ces endormir pour toujours oui mais juste un petit temps juste un petit temps j'ai terminé le sable du sommeil éternel j'ai stoppé le temps et je les envoyé dans le monde des humains la plupart des humains se sont assoupis mais pas tous il ya ceux qui sont remplis de de colère et de désespoir quelle tristesse de ne peut de ne pas pouvoir dormir je vais créer une lulabie une fée pour eux pour qu'ils aient le sommeil éternel qu'ils méritent je vais nettoyer leur leur deuil les humains ont le droit d'être heureux lorsqu'ils dorment cette idiote licorne a amené des visiteurs dans ce monde sophie gründler c'est moi la fille avec un sourire comme une déesse du soleil elle fait aussi partie des humains qui ne dorment pas même ma création lulabie n'a pas été efficace je dois l'envoyer dans le dans le doux monde du sommeil bientôt c'est ma mission il veut juste faire doudou du coup on a fabriqué du sable on va pouvoir lui en donner mais plus personne pourra dormir oula ah t'as réussi sophie c'est toi lulabie qui qu'est ce qui t'arrive je n'ai plus besoin d'être dans cette forme bien sûr je suis juste une fée je n'ai pas vraiment de forme on dirait que quelque chose t'est arrivé sophie tu me fixais auparavant mais maintenant tu as un regard un peu plus gentil bien parce que tu ressembles à david tu me déteste maintenant non non bien sûr et à propos de david comment puis-je savoir lulabie alors le marchand de sable lui aussi n'arrive pas à dormir c'est cela il est tellement sérieux il ne sait pas comment prendre une pause c'est ça qui nous a amené à la situation actuelle je me sens triste pour lui ça doit être vraiment dur ne pas dormir pendant des siècles à cause des humains les fées travaillent dur alors alors le marchand de sable ne peut jamais dormir il doit rester éveillé et continuer à travailler fée euh lulabie que penses-tu que je dois je dois faire c'est toi qui choisis sophie non je ne sais plus quoi faire je ne veux pas dormir pour toujours mais si je l'arrête le marchand de sable ne pourra pas dormir et il continuera à souffrir écoute sophie qu'est ce que ta mère t'a toujours dit fais ce que tu veux je sais ce que tu veux au plus profond de toi même mais tu dois le réaliser toi même que veux tu je dois stopper le marchand de sable mais le marchand de sable était dans le long couloir avant rencontre le réfléchis-y sophie réfléchie à propos de ce que tu veux ah oui je joue oui allez sophie fais ce que tu veux bah oui merci je fais un petit sauvegarde avant parce que c'est un petit peu un petit peu stressant je vous avoue le long couloir bah c'est censé être juste là normalement voilà c'est le oh une lettre une lettre je ne peux pas lire ça ça sans les glaces sans les lunettes ah non je peux lire ça sans les lunettes ok ma chère chère grenler je présume que tu vas bien bien que l'on se soit rencontré plusieurs fois auparavant malheureusement j'ai l'impression qu'on ne peut pas se comprendre l'un et l'autre j'ai préparé un sable spécial juste pour toi bien sûr avec ce sable même toi tu pourras t'endormir je t'attendrai en haut du château j'espère que tu ne t'enfuira pas les escaliers sont vraiment vieux et plein de trous alors fait attention de ne pas te blesser ma chère le marchand de sable marchand de sable oula sauvegarde ah oui effectivement y'a des trous je pensais que je pouvais aller sur la droite en fait donc j'ai fait droite et haut mais ça n'a rien fait j'ai bien fait de sauvegarder ouais en fait on est on est bien limité 1 oh la la ça sent la course poursuite là non qu'est ce que tu veux ah oui là pom 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 marchand de sable en fait je comprends rien de ce qu'il dit donc c'est c'est dur de ne pas réussir à dormir n'est ce pas je comprends je j'ai aussi souffert de la même chose ouais enfin elle ça fait ça fait deux semaines ça fait des siècles vraiment et déjà on peut mourir de ne pas dormir attention il existe je peux pas vous faire flipper mais il existe des insomnie de permanente voilà c'est très rare heureusement mais ça existe voilà les gens on meurt vraiment au bout d'un moment mais c'est vraiment très rare c'est une personne sur sur des milliards je crois les seuls cas sont référencés bien sûr vraiment j'aimerais moi aussi dormir c'est vraiment bien de pouvoir oublier toutes les mauvaises choses et dormir mais je ne veux pas dormir pour toujours je veux me réveiller même si c'est un mauvais jour je je suis désolé que tu ne peux pas comprendre marchand de sable mais c'est la seule chose que je peux faire z button to attack une entrée oh là là mais il me blesse mais il est trop il est trop dur il lui a zhp qu'est ce qui se passe attendez attendez mais oui on a fabriqué un sable on a fabriqué du sable pour dormir je me dis ça sert à ça quand même sinon ça sert à rien bonne nuit marchand de sable fais une bonne sieste un bon repos j'aurais pu le tuer Sophie tu as endormi le marchand de sable je ne pouvais pas le tuer il y en a fait tellement pour les humains je je veux juste qu'il dorme combien de temps dormira-t-il qui sait il était aveillé depuis plusieurs siècles d'affilée peut-être qu'il dormira pendant des siècles aussi je vois qu'est ce qu'il y a Sophie peut-être c'était un effort que tout ceci était un effort de mais je sens je me sens vraiment fatigué tout à coup Sophie ça ne va pas je suis juste trop fatigué si je m'endors maintenant si je ne peux pas réveiller tout le monde avec tous les humains mourront dans leur sommeil non ils ne mourront pas le temps est arrêté pour eux ils ne feront que dormir c'est bien si je si je me réveille je ne pourrais pas encaisser toutes ces mauvaises choses je reviendrai à Reagan quoi ? c'était qui Reagan déjà je vais t'oublier et ouais scénaristiquement faire oublier autant de temps les personnages et je dirai à Anne une chose ou deux et papa je je m'excuserai auprès de lui et je j'essaierai d'être ami avec David je suis triste de ne jamais lui avoir dit maintenant on peut être amis je veux juste passer du bon temps avec lui je me demande si David j'espère juste que David me voit comme une amie bien sûr tu devrais savoir comme il est gentil il y a tellement que je voudrais faire je je veux penser à propos de demain mais je suis trop fatigué pour rester éveillé hein bah chut silence mon amour pas un seul mot autre mot il n'y a pas à s'inquiéter il n'y a aucun monstre à craindre dans le placard je suis juste là est-ce que tu as dit tes prières avant de dormir mais je ne t'ai pas entendu les dire Sophie dis-le pour moi d'accord bonne nuit maman pof oui il s'est réveillé il n'a pas dormi longtemps ou alors il s'est passé des siècles une bonne sieste oui ah bah ses yeux ils ne sont plus aussi fatigués qu'avant non il n'y avait pas des petits points rouges dedans et que maintenant ils sont parfaitement blancs j'ai envie de les reposer et le temps repart voilà on va arrêter là pour aujourd'hui on verra la fin la prochaine fois donc rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et bien à plus je ne sais pas quoi jsouh